Thomas est naturaliste, les plantes n'ont aucun secret pour lui. Aujourd'hui, quelques habitants de Grenade ont eu le privilège de l'avoir pour guide dans les environs de la commune au cours d'une balade cueillette de plantes comestibles et médicinales. On découvre leur histoire, on découvre leurs utilisations. On ne se souvient plus de ce qu'il faut faire par exemple quand on a un rhume ou quand on a quelque chose comme ça. Donc se souvenir de toutes ces choses là, c'est aussi déjà transmettre l'histoire de nos ancêtres. C'est de redécouvrir comment est-ce qu'ils voyaient le monde et apprendre justement à vivre avec les saisons à notre époque. Savoir quelles plantes on peut cueillir pour se nourrir, etc. Mieux connaître la nature, c'est aussi apprendre à l'écouter. Et pour ça, là encore, Thomas a sa technique. Vous essayez de trouver où sont les oiseaux en train de chanter. Moi qui suis avec quelqu'un de la campagne, j'ai découvert des bruits, des senteurs. C'est un plaisir, c'est qu'on peut partager très facilement. Puisque je vois qu'à travers le groupe, tout le monde est unanime sur le fait de passer un moment très agréable. Créer du lien entre les habitants, c'est l'un des objectifs du Centre communal d'action sociale de Grenade qui propose gratuitement des activités comme celle-ci en complément de l'aide sociale légale menée avec les institutions publiques et privées. Atelier d'éveil à la nature, technique d'agroécologie. Jusqu'à jeudi, le CCAS propose à tous ceux qui le souhaitent des activités liées à la découverte de notre environnement.